Merci beaucoup, ça me fait très très plaisir d'être ici aujourd'hui, parce que rêver un Québec famille, pour moi, c'est quelque chose qui me touche depuis toujours. Martine y a fait référence, la famille c'est comme notre premier ancrage, bien moi j'ai un ancrage fort, j'ai un ancrage très très fort, et j'ai pu contribuer un petit peu à ma façon à l'établissement aussi des centres à la petite enfance, par exemple dans ma région, parce que c'était à ce moment-là les conseils de développement régional, donc les CRD, les conseils régionaux de développement, qui avaient le mandat d'établir le déploiement des centres à la petite enfance, et j'étais à ce moment-là responsable du siège, j'occupais le siège jeunesse, mais je venais d'avoir un bébé, alors la gang autour de la table a dit « ça c'est tout à fait pour toi Marie », alors je suis passée de la responsable du siège jeunesse à la responsable famille enfance. Ça a été pour moi une extraordinaire expérience qui m'a beaucoup sensibilisée parce qu'au même moment où je vivais mes premiers pas de maman, bien je contribuais à quelque chose de beaucoup plus grand, de créer une espèce de Québec famille, de mettre les premiers piliers d'un Québec famille, donc ça me fait très très plaisir d'être ici. Je vais tenter de parler pas trop longtemps parce que j'aimerais ça aussi échanger avec vous, donc à la fin je vais réserver du temps pour échanger du temps pour une période de questions. Je ne sais pas si vous étiez en famille hier, la majeure partie d'entre nous en tout cas y étions parce que je pense qu'il y a plus de 60 % des gens qui célébraient la fête des mères, il me semble que j'ai vu un chiffre passé comme ça. Et ça m'a fait réfléchir en préparant la semaine passée, en préparant cette allocution aussi, et en pensant à la fête des mères, je me suis dit, nos valeurs, effectivement la famille est un lien important pour partager notre valeur, pour créer notre identité, pour se bâtir. Et c'est intéressant de voir comment cette image-là a pu évoluer dans le temps. Yannick a fait référence, la famille au Québec, ça a évolué vitesse grand V. Ce qui fait en sorte aussi que nos valeurs collectives ont évolué vitesse grand V. On est loin du moment où, moi c'est arrivé à ma mère, le curé est allé cogner à la porte, puis on dit la deuxième, elle arrive quand? Aujourd'hui, évidemment, on ne laisserait jamais quelqu'un venir nous dire, ou même nous poser la question du deuxième, il arrive quand? Parce qu'à ce moment-là, il y avait donc une pression sociale très importante pour avoir des familles multiples. C'était la responsabilité de chacun des individus, de chacun des couples de peupler le Québec, de faire en sorte que le Québec rayonne par son nombre. J'ai envie de vous demander, vous, quelle valeur vous retenez de votre famille? Vous pouvez crier fort, là, je vais vous entendre. L'entraide, l'accueil, là, attendez, juste ici, oui, le partage, la solidarité, la persévérance, l'apprentissage, la bienveillance. Que de belles valeurs, hein, des beaux mots qui, en même temps, pourraient être mis en parallèle avec la façon qu'on aime définir le Québec. La solidarité, on est un Québec, on aime être solidaire entre nous, on dit qu'on est un peuple qui serre les coudes. Il y a des choses qui ont changé. On ne le fait plus nécessairement de la même façon qu'on le faisait dans les années 50. La solidarité s'exprimait différemment, mais on aimait, on aime et on aime encore que cette solidarité-là soit présente. La bienveillance aussi, notre capacité de persévérer. On est des teufs au Québec. On aime ça, on aime ça se dire qu'on est passé à travers beaucoup d'épreuves et qu'on est encore là pour en parler. Moins nombreux comme francophones dans un océan d'anglophones, mais on est là, on est persévérants. Donc, notre famille, c'est le creuset de nos valeurs. Mais l'évolution de ça se fait sentir aussi, je trouve, avec l'évolution des femmes au Québec. Je trouve qu'il y a un parallèle, et c'est le parallèle qui m'est venu avec la fête des mères, c'est que les femmes ont pris une place différente dans la vie familiale et dans la vie de la société, et les valeurs du Québec ont changé avec. On est passé de papa à raison à papa à la maison, en tout cas un peu plus, et ce qui fait en sorte que maintenant, les valeurs que nos mères nous ont transmises se vivent différemment. Les mamans sont toujours là pour passer des valeurs, mais il y a un engagement beaucoup plus grand du papa. Moi, je peux vous raconter une anecdote. Un jour, moi, mon père était digne de Don Draper dans Mad Men. C'est comme vraiment, c'est l'image que j'en ai. Probablement que ce n'est pas tout à fait ça qu'il me dirait que c'est un peu différent, mais il était assis dans le salon, puis moi, j'étais un peu exploratrice. Alors, j'avais décidé de tester des allumettes, parce que c'est important en cinq ans de savoir comment ça marche, les allumettes. Alors, je testais les allumettes et lui était assis bien confortablement après une journée de travail en train de lire son journal. Puis là, je faisais mes expériences et à un moment donné, il a levé ses yeux puis il a dit, « Nicole, Marie est en train de mettre le feu à la maison. » Alors, il n'est pas intervenu, de toute évidence. C'était ma mère qui faisait ça. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Je n'ai pas 100 ans. Je ne pense pas. Mais je viens d'une autre génération où, dans cette génération de bâtisseurs, les mamans occupaient la place de l'éducation, la place du transfert des valeurs et tout. Donc, qu'est-ce qui arrive à une société qui est en mouvance comme la nôtre? Bien, on a différents lieux de transfert de valeurs. La famille reste ça. Et la famille, il faut le dire, la famille qui évolue, la famille qui change, la famille monoparentale, homoparentale, la famille éclatée, reconstituée, ça fait en sorte que déjà, ça change la façon de perpétuer les valeurs, mais ça change aussi les valeurs qu'on a. Ça fait en sorte que comme société, collectivement, ce qu'on se partage, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Alors, et donc, on regarde, si on regarde cette évolution-là des femmes, bien, il y a la génération des bâtisseurs, la génération de ma mère, où les mamans étaient à la maison, la génération des boomers, où là, les femmes ont commencé, tranquillement, pas vite, à briser le plafond de verre. Un petit peu par petit peu, c'est les premières. Je pense à Lise Bacon, à Lisa Frula, première journaliste sportive, première directrice dans une brasserie. Donc, ce sont les premières des femmes. On pense à ma paillette, on pense à toutes ces femmes-là qui ont été les premières. Et ces premières-là, ils étaient, puis moi, j'en ai beaucoup parlé avec Lisa, évidemment, qui était ma collègue, ces premières-là ont fait des sacrifices immenses par rapport à leur famille. Donc, elles avaient mis de l'avant leur carrière. Puis, aujourd'hui, Lisa pourrait vous dire qu'elle a l'impression des fois d'avoir mis de côté le volet maternel, le volet familial qu'elle avait. Mais, ce qui fait en sorte que, comme modèle, parce que c'est aussi comme ça qu'on perpétue les valeurs, en ayant des modèles, donc, comme modèle, les Lisa de ce monde et les mamans Nicole de ce monde ont fait en sorte que la génération des X, on voulait être toutes. On voulait être la maman cupcake et celle qui performe sur le marché du travail. Alors, on voulait toutes faire ça. On est un peu à langue à terre, on s'entend. Mais, on voulait toutes faire ça parce que nos modèles étaient ceux de celles qui se réalisaient sur le marché du travail, mais c'était aussi le modèle de celles qui avaient pris soin de nous, donc nos mères à nous. Ce qui a fait en sorte que ça a créé une espèce de modèle hybride et dans le discours public, les valeurs dont on a parlé, c'est là où le discours de la conciliation travail-famille est apparu davantage. C'est là où on a voulu aussi avoir des politiques publiques parce que le partage, la solidarité dont on parlait s'est installé tranquillement. Donc, on a voulu mettre en place différentes choses. Aujourd'hui, ce sont les Y. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait un livre avec mon conjoint et un ami à nous qui s'appelle « Le cœur des Québécois ». Et dans « Le cœur des Québécois », on a demandé aux gens c'était quoi la famille pour eux. Et c'est particulier de voir qu'un retour au modèle dans l'esprit des jeunes, un retour au modèle de la famille traditionnelle. Donc, être deux, avoir des enfants. Alors, il y a un retour un peu à ça. Et je me suis dit que c'est peut-être cet essoufflement de la génération X, ce qu'on a été nous comme modèle de celles qui essayons de tout faire, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, à la fois les pères et les mères disent « Moi, j'ai mon cœur et de sable, puis on va se calmer les nerfs, je veux me réaliser comme parent, donc j'accepte de lever le pied au niveau professionnel ». Ça a un impact au niveau des valeurs qu'on transmet, le temps qu'on prend. Moi, je pense qu'un des mots que j'ai dit le plus souvent à mon fils, c'est « Ce ne sera pas bien long ». J'espère, puis il ne m'en veut pas trop. Il a 22 ans aujourd'hui, il ne m'en veut pas trop parce que quand j'étais là, j'espère que j'étais toute là, mais c'était souvent, ce ne sera pas long. Alors, aujourd'hui, ce modèle-là est en train d'évoluer et ça va avoir un impact important sur les valeurs de ceux qui sont en train de pousser, des enfants qui sont en train de pousser. Et justement, l'écho de ce qu'on a comme X et comme Boomer, c'est de voir les nouvelles familles, les jeunes familles dire « On va prendre notre temps ». Ça veut dire que collectivement, on veut un modèle où, oui, il y a de la performance, mais où la performance ne prend pas toute la place. Alors, c'est pour dire comment le creuset de la famille et comment les changements dans les comportements des parents peuvent avoir un impact collectif important, un impact sur l'image qu'on a de nous. Et un autre élément qui, moi, m'inspire et me fait réfléchir beaucoup, c'est à quel point, maintenant, les enfants ont un rôle à jouer dans la prise de décision. Je ne sais pas si vous, quand vous étiez petit, vos parents vous consultaient, mais moi, habituellement, je m'assoyais dans l'auto puis j'allais là où on me disait. C'était de même si ça marchait pas mal. Aujourd'hui, avant de décider où on va en vacances en famille, les enfants s'impliquent. On engage les enfants dans la prise de décision. Ce qui fait en sorte que les enfants ont aussi un impact majeur pour métisser les valeurs de la famille. Ça veut dire que nos minous qui arrivent de l'école puis qui ont appris à faire des lunch zéro déchet, ils ont un impact familial important. Et donc, un impact sociétal important. Imaginez le minou qui arrive à 5 ans et qui dit à ses frères et ses sœurs, tu ne sais pas comment faire des lunchs, toi. À l'école, on me l'a montré, c'est de même, de même, de même, il n'y a pas de déchet puis c'est de même que ça marche. Alors, maman et papa doivent s'adapter. Puis, normalement, je pourrais vous dire qu'ils deviennent des petites polices du lunch parce qu'il n'y a pas seulement son lunch qui va changer, c'est le lunch de tout le monde dans la famille qui va changer. Ce qui fait en sorte que, contrairement à ce qu'on vivait auparavant, nous, on apprenait des choses à l'école, on les partageait un peu à la maison, mais on ne changeait pas l'ordre des choses. Mais aujourd'hui, nos minous, quand ils apprennent quelque chose au CPE ou à l'école, ils changent l'ordre des choses familiales, ce qui fait qu'ils sont en train de changer l'ordre des choses au niveau de notre société. Et ça, pour moi, c'est une grande révolution parce qu'ils sont, ces enfants-là, des acteurs de changements extraordinaires. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils sont convaincus que, par exemple, il faut sauver la planète, sachez qu'ils sont des militants très performants parce qu'ils font changer les choses. Ils font changer les choses petit à petit dans leur milieu. Et ça veut dire qu'éventuellement, ce changement-là va avoir de l'écho un peu partout dans toutes les familles. Donc, les enfants sont des moteurs de changement au niveau sociétal, donc au niveau de nos valeurs, au niveau de notre culture. L'autre élément aussi qui fait que les valeurs évoluent différemment d'avant, c'est notre contexte démographique. Une des choses, moi, qui me touche beaucoup, c'est l'intergénérationnel. Je trouve essentiel de partager le savoir. Je trouve essentiel qu'on soit capable dans nos organisations de retenir le savoir, d'autant plus dans nos familles. Hier, évidemment, je préparais la bouffe de la semaine puis ma mère était à la maison. Et là, ma mère me demandait si je faisais ça de même, si tu devrais peut-être rajouter ça, tu devrais peut-être… Donc, on se passe des connaissances entre nous. Et ça fait qu'on est, je pense, un peu plus efficaces parce que, évidemment, ma mère, elle n'a fait des lunchs. Ça fait qu'elle a comme essayé différentes affaires. Puis des fois, on parvient avec ça à couper des cycles d'expérience puis à pouvoir sauter tout de suite à l'apprentissage. L'intergénérationnel, c'est aussi notre façon de pouvoir… Tu sais, tantôt, je te disais qu'on souhaite une société peut-être qui va aller un peu moins vite. Mais quand tu partages entre les générations, tu es capable aussi de donner du temps collectivement. Yannick Marcel ne sera pas content. Puis des fois, ça se fait bénévolement entre les générations. Mais c'est ça qu'on fait. On s'aide. L'entraide, ça devient une valeur fondamentale. Ça veut dire que ça va être une valeur qui va devenir une valeur sociétale. On parle beaucoup de nos âgés qu'on stationne dans des centres de personnes âgées parce qu'on est finalement trop pressés, tout le monde. Mais si on se partage un peu de nos connaissances, un peu de notre temps, tout le monde finit par gagner. Et là-dessus, je pense qu'on a un peu de travail à faire sur l'intergénérationnel, de bâtir des ponts, de s'assurer justement… Puis de s'assurer que ces personnes qui ont de l'expérience, qui ont vu les choses différemment, parviennent à pouvoir le partager. Parce qu'il faut le dire, là, les gens vont vivre en santé plus longtemps. Alors, pourquoi ne pas puiser dans cette expertise, dans cette connaissance, dans cette solidarité qu'on est capable de se donner? Moi, je pense que ça, s'il y a un défi qu'on a, c'est celui-là. L'autre volet qui fait que les choses changent beaucoup dans notre façon de perpétuer nos, je dirais, nos croyances, mais surtout nos valeurs et notre culture, c'est la technologie. Quand moi, j'étais enfant, mes amis, c'était Christiane qui était dans la rue Champlain, puis c'était Lise qui était notre voisine. Puis c'était ça. On n'était pas dans un quartier où il y avait beaucoup d'enfants. Ça fait qu'on était très solidaires ensemble, les filles. Puis on jouait ensemble, puis on inventait nos mondes ensemble. Aujourd'hui, ton ami, il peut être n'importe où, n'importe où sur la planète. Et tu crées des communautés d'intérêts. Donc, les réseaux sociaux font qu'on est en train de développer une nouvelle manière d'acquérir notre culture, d'acquérir nos valeurs. Ça veut dire que je trouve des gens auxquels je m'associe, qui sont n'importe où dans le monde, et ça veut dire que ça ne se fait pas nécessairement en français. Ça ne se fait pas nécessairement avec les mêmes référents de notre communauté d'origine. Et là, on s'ouvre. Donc, est-ce qu'éventuellement, les repères qu'on a, qui sont au niveau de notre société, par exemple, d'être une sociétrie francophone, pluraliste, ça va rester des valeurs importantes? Est-ce que si on demande à nos jeunes qui poussent dans un contexte de réseaux sociaux si la langue est un des déterminants de leur identité, bien, moi, je pense que ça veut dire qu'il faut qu'on ait une sensibilité, parce qu'on est en train de se définir des nouveaux référents. La langue maternelle, c'est une chose, maintenant on veut plusieurs langues et c'est tant mieux, mais est-ce qu'on va garder cet attachement? Et moi, c'est une des préoccupations que j'ai, cet attachement à ce que le Québec peut être. Le Québec dans le monde, le Québec ouvert, le Québec qui rayonne, pardon, mais un Québec qui est et qui demeure quand même assez unique dans son tissu. Alors ça, moi, ça me fait beaucoup réfléchir parce qu'auparavant, donc si on retourne à l'époque où moi j'ai grandi, on ne se posait pas beaucoup la question. Après ça, c'est devenu une question assez fondamentale, donc la place du Québec, la langue qu'on parle, notre culture, notre capacité de la défendre. Et aujourd'hui, quand on regarde les déterminants du vote, quand on demande aux jeunes ce qui les allume, pourquoi ils vont choisir une formation politique, par exemple, bien, c'est moins présent. Donc, les chiffres sont là-dessus un peu préoccupants. Donc, ça veut dire que collectivement, il faut se donner cette préoccupation-là. Parce que la famille demeure une des institutions fortes des Québécois. Il y a eu un sondage qui a été fait récemment dans l'actualité. On demandait aux Québécois qu'est-ce qui était important pour eux comme institution. Et la famille demeure le socle. Ça demeure un socle solide, mais on voit qu'il y a des éléments qui font en sorte que c'est en train de changer. Ce n'est plus le seul socle. Alors, il va falloir là-dessus se questionner collectivement aussi sur notre façon de pouvoir passer nos valeurs. Donc, en bref, on a certains défis, mais moi, je trouve qu'on est bien positionnés. Parce que les valeurs que vous m'avez nommées tantôt, je pense que ça demeure des valeurs fortes des Québécois. Des valeurs donc de solidarité, d'entraide, des valeurs de collaboration et des valeurs, j'aimais beaucoup, de persistance. On est « tough ». Et là-dessus, j'espère qu'on va continuer d'être « tough » de génération en génération. Et ça, en le faisant d'une génération à l'autre, en s'aidant entre nous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Moi, j'ai plus l'habitude d'échanger. Alors, j'aime bien ça. Donc, tous les matins, j'échange avec mon Vincent sur, entre autres, le Québec Famille. Et je me disais que j'aimerais beaucoup vous entendre parce que, un, ça nous nourrit. Et c'est comme ça qu'on fait avancer le partage des valeurs. Mon Dieu que vous êtes sages! Aidez-moi! Oui? Est-ce qu'il y a une incidence… Il y a un micro juste derrière vous, ça va aider les autres participants. J'aimerais savoir, est-ce que ça a été étudié, l'incidence sur la santé mentale, entre, par exemple, la génération de nos mères qui étaient à la maison, et la génération X, là, des super-femmes qui doivent tout faire et tout ça, parce que, économiquement, la santé, ça coûte cher aussi. Et on peut peut-être, si ce volet-là était étudié, quantifié, tout ça, on pourrait peut-être aussi agir plus en prévention pour les générations futures. Bien, c'est très intéressant. Je ne pense pas que du temps de nos mamans, ils étudiaient nécessairement ça. Je ne suis pas sûre qu'on parlait d'épuisement professionnel, mais une chose est certaine, c'est qu'on voit une croissance de l'épuisement professionnel. Particulièrement, comme je disais, particulièrement dans la génération des X, il s'est passé quelque chose. Et je pense qu'on s'auto-régule comme peuple. La génération qui nous suit a envie de lever le pied sur la pédale. Donc, cette prévention-là est en train d'arriver, mais je pense qu'on a aussi, dans nos milieux de travail, une plus grande sensibilité. On n'est plus au fait. On prend le temps. Moi, je me souviens, j'ai travaillé au tournant des années 2000, beaucoup en santé mentale. Je travaillais dans une organisation, je suis déjardin Assurance de personnes. Et on commençait à être davantage sensible, puis à faire des sondages, puis à essayer de comprendre l'incidence de la conciliation travail-famille, puis de la pression qu'on se mettait collectivement. Et j'ai l'impression qu'on a quand même fait un pas. La semaine passée, c'était la semaine de la santé mentale. J'ai l'impression que c'est mieux accepté. Les gens en parlent plus. Au début, les premiers qui parlaient, on les a stigmatisés. Par la suite, on en a fait des héros. Et à juste titre, en disant, oui, il faut en parler. Il faut être capable de parler de la pression qu'on subit pour être capable, après ça, de trouver la solution. Je me souviens d'une pub extraordinaire qui avait été faite par le gouvernement du Québec, qui montrait quelqu'un qui revenait avec un plant au travail, puis qui était comme, oh, on va prendre soin de toi, ça va bien aller. Puis quelqu'un qui revenait d'un burn out qui était comme, ah, OK, puis on se cachait un peu. Alors, il faut apprendre à vivre avec ça. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a une place pour la solidarité entre les générations. Et on l'a vu, les papis, les mamies jouent des rôles exceptionnels, mais ça ne doit pas être la seule piste de solution. Il faut être capable, il faut que nos milieux de travail soient plus flexibles. Il faut qu'on soit capable d'avoir un indice du bonheur collectif au travail pour justement être capable d'avoir quelque chose qui se tient debout à la maison puis pour revenir à la langue à terre. Mais c'est effectivement très vrai. Et ça, ça fait partie des valeurs qui changent. D'accepter qu'on a des limites. Parce que dans les X, on n'avait pas le droit. Ce n'est pas quelque chose qui se disait. Mais aujourd'hui, d'accepter qu'on a des limites et que la famille, puis c'est ça un Québec famille, que la famille joue un rôle. Et qu'on ne peut pas juste dire, bien, ce n'est pas grave, mon enfant, il faut que j'aille le chercher à la garderie. Bien, c'est un autre qui ira. Non, c'est important parce que c'est la suite des choses. C'est le Québec de demain qui est en train de se bâtir. Et ça, il faut que les employeurs le comprennent. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, il y a peut-être des changements qui vont se faire plus rapidement parce qu'on n'aura pas le choix de s'adapter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Quand vous parlez de l'évolution des valeurs, parfois, ça me fait broncher. Parce qu'au fond, souvent, je vois des choses comme l'honnêteté, des choses comme ça qui disparaissent, parce qu'à la fin de semaine, quelqu'un me parlait qu'il avait, dans leur école, il avait gagné le prix de l'environnement. Mais au fond, c'était tous des mensonges en arrière de ça. Dans le sens qu'il ne voulait pas avoir des choses, parce qu'il pourrait attirer des souris, décider ça. Donc, il remplissait des choses, mais la vérité n'était vraiment pas là. qu'on est dans une société où c'est de la performance. Et on oublie, au fond, des valeurs fondamentales. Tu sais, la religion a beaucoup diminué, tout ça. Mais on n'a pas transmis, avec tout l'empressement de performance, de responsabilité, où on ne peut pas être là de la même façon. Je pense qu'il y a des choses qu'on a perdues, où ça a diminué. Mais ce que je voulais poser comme question, c'est, est-ce que vous voyez que ça va balancer un petit peu? On va retourner. Est-ce que vous voyez ça dans les jeunes, que quelque part, on veut ramener un certain balance à ce niveau-là? En tout cas, il y a une balance au niveau de l'ancrage vers la famille, certainement. Est-ce que les valeurs fortes que ces familles-là choisiront, ce sera les valeurs, justement, de transparence, d'honnêteté, tout ça? Je pense que collectivement, on peut se le souhaiter. Il y a quelque chose, quand même, moi, je considère qui a changé entre le moment où moi, je suis rentrée sur le marché du travail et aujourd'hui. C'est le processus d'amélioration continue. Je ne sais pas si c'est à cause des différentes normes qui ont été mises en entreprise, mais longtemps, beaucoup d'entreprises se mentaient à elles-mêmes en disant, on est bien, bien bon, puis on voyait les entreprises disparaître parce qu'elles n'avaient pas été en mesure de s'adapter. Je ne dis pas que c'est parfait, loin de là, mais j'ai l'impression qu'autant au niveau de l'individu, puis il y a un lien à faire avec la santé mentale, autant au niveau de l'individu qu'au niveau de nos organisations, on accepte d'avoir des failles un peu plus. Ça veut dire qu'accepter d'avoir une faille, c'est accepter d'y travailler. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui est une piste de solution pour davantage de transparence. Parce que de dire que tout est parfait, puis après ça, de se rendre compte que ça ne l'est plus ou que ça ne l'était pas, bien, ça nous rattrape. Et ça fait en sorte qu'il y a des organisations comme des personnes qui ont voulu cacher des choses. On peut penser à MeToo, entre autres, qui ont voulu cacher des choses, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est secret. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir, ça fait un choc dans nos valeurs, et ça nous dit qu'on est mieux, pardon, d'assumer nos failles et de dire qu'on va y travailler, et de manière sincère, bien évidemment, mais que de dire que je vais le cacher en-dessous de la table, puis finalement, ça va passer. Alors, moi, c'est ma petite lumière au bout du tunnel que je vois. Je pense qu'il y a une plus grande transparence en ce sens-là. Bien, merci beaucoup à tous et bon sommet. Merci.